Bonjour et bienvenue dans la nouvelle critique de Manganimfan Aujourd'hui on parle du tome 12 de Yonah Un tome qui va voir Yonah en second plan qui va nous montrer que il se passe bien des choses tout d'un coup dans le royaume mais qui arrive un petit peu de nulle part en tant qu'à moi On ouvre le tome après le festival où c'est qu'ils se font donner la plante qu'ils veulent finalement et que c'est correct, c'est cute c'est des beaux petits moments ça va bien mais c'est tout pour après ça faire Hey, y'a peut-être de quoi qui se trafique pis là on en a pour un petit bout avant de découvrir qu'il y a deux armées dans le fond qui s'allient pour aller se battre contre notre ami Sue Le meilleur moment tant qu'à moi revient la palme d'or revient à notre fils du le seigneur du pays du feu du royaume du feu qui va défendre le petit village que Yonah il a dit Protège-les Lui il fait genre Je vous protège Man, t'es insensé c'est vraiment le fun Ça, plus le visuel du début de la guerre d'une certaine façon ça reste des belles idées mais en parallèle Ok, t'sais je comprends pas trop où Yonah sont t'sais, son petit crew je sais pas où c'est qui s'en vont T'sais, c'est comme ça c'est stylé Les deux chefs d'armée versus Sue Woon c'est stylé Le fait que la gang de Yonah va finir par aller foutre la chenoute Hey, c'est un bon plus C'est des démons puis leur but c'était de déplacer la troupe des troupes puis ça, c'est bien Mais à part ça je trouve qu'il s'est pas passé grand chose Oui, c'est le fun de voir qu'il va se passer des choses C'est une mise en place je l'accepte T'sais, j'irais jamais dire genre une mise en place c'est vraiment mauvais Non, il en faut Sinon le monde est pas world building Mais est-ce qu'on méritait vraiment deux chapitres bonus à la fin de cette tombe-là qui nous apprennent pas tant de choses que ça à part que monsieur le petit serpent blanc s'est fait griffer par son père dans sa jeunesse dans le dos parce que ben c'est ça il y avait l'ancienne griffe pis il l'a griffé involontairement ou que T'sais, ou que sinon ben il aurait réussi à aller voir son père mourant pour... C'est cute, c'est kitten mais on aurait pu avoir plus du prémisse pis commencer l'action tant qu'à moi mais bon c'est pas grave non c'est des petits nitpicks il y en a la princesse de l'eau pis tombe 12 mérite quand même une note qui a de l'allure avec un... 15 sur 20 c'est pas le meilleur tombe ben c'est loin d'être mauvais parce que ça a beau être une mise en bouche pis c'est beau être perdu un petit peu dans qu'est-ce qui se passe ça se lit bien pis c'est sympathique c'était mon game fan qui vous dit on se retrouve demain pour une nouvelle critique alors abonne-toi pis euh... à demain Bye Bye